18h34, bientôt 35, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Notre invité ce soir c'est Thibaut de Montbréal, bonsoir. Bonsoir. Président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. La sécurité est une des grandes préoccupations des Français derrière le pouvoir d'achat, mais néanmoins ça compte. Vous êtes frappé, vous m'avez dit, par la multiplication des actes violents, de délinquants, ces agressions, les vols, les cambriolages. Vous avez l'impression que tout ça est en augmentation ? Il y a une tendance qui est une tendance de fond depuis la fin de la décennie précédente. Avec un vrai passage de seuil après le premier confinement, à partir de 2020, on a une augmentation globale de l'ordre de 10 à 20% de la délinquance, des atteintes aux personnes d'une manière générale. Mais moi ce qui m'a frappé cet été, puisque c'est la rentrée, c'est la façon dont, d'une manière générale, un certain nombre de ce qu'on appelle en France des faits divers, mais qui, par leur multiplication, peut-être pourraient être considérés dans leur ensemble comme un fait de société, comme un fait politique, particulièrement horribles, ont eu lieu. Il y a par exemple eu plusieurs attaques, soit chez eux, soit dans la rue, contre des octogénaires, avec une sauvagerie absolue. Aujourd'hui encore. Il y a eu aujourd'hui encore, il y en a un qui est mort dans l'Essonne il n'y a pas très longtemps, il y a eu ce viol avec acte de barbarie absolument abominable, qui a fait jusqu'à pleurer au sens propre le personnel de l'hôpital de Cherbourg au début du mois d'août, dans la torpère estivale. Et moi je constate qu'on parle beaucoup du baiser forcé donné par le président de la Fédération espagnole de football à la capitaine de l'équipe espagnole. Qui est un sujet important. Mais qui est un sujet important, qui est un vrai sujet, et je suis sidéré du comportement de ce type, mais ce n'est pas pour ça que je le dis. C'est qu'on en parle, c'est légitime, mais je pense quand même que sur l'échelle des gravités, c'est un petit peu moins grave que la somme de tous les sujets, de tous les actes dont je viens de parler. Voilà, c'était un petit peu ma réflexion sur ce retour de vacances. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressions très violentes en France aujourd'hui, tous les jours. Des civilisations. Des civilisations, en sauvagement, mais ça continue. Il y a quelques mois. La tendance continue. Il y a une gradation vers le haut, évidemment. On va juste prendre un exemple avec ce reportage de Marine Samourin. Un jeune Marocain a été arrêté pour cambriolage à Paris. Il avait 12 ans. 12 ans, la délinquance à cet âge-là. Regardez et écoutez. C'est dans un quartier au nord de Paris qu'un adolescent âgé de seulement 12 ans a été interpellé la semaine dernière. Selon une source proche du dossier, le jeune Marocain, un mineur non accompagné, est soupçonné d'être l'auteur d'un cambriolage qui a eu lieu fin juillet dans un appartement du 16e arrondissement. Il serait rentré dans l'appartement en fracturant la baie vitrée située au premier étage de l'immeuble. La victime était absente au moment des faits. Une vingtaine de montres de luxe et des bijoux ont été dérobées pour un montant estimé à 200 000 euros. Sur place, les techniciens de la police scientifique ont retrouvé des traces et notamment une empreinte, celle d'un jeune homme sans domicile déjà connu des services de police. Les forces de l'ordre diffusent alors son signalement. Et c'est le 23 août vers 18h qu'une patrouille contrôle le jeune suspect dans le quartier de la Goutte d'Or. Il est alors interpellé et placé en garde à vue pour ses faits. L'adolescent garde le silence durant ses auditions. Le mineur étant âgé de moins de 13 ans, il bénéficie d'une présomption d'irresponsabilité pénale. Il est donc remis en liberté le lendemain avec une convocation devant le juge des enfants chargés de mettre en place des mesures éducatives. Alors là, il s'agit d'un vol sans violence, Thibaut de Montvoyer, mais ce qui frappe c'est l'âge, 12 ans. Il y a trois idées fortes qu'on peut ressortir du reportage qu'on vient de voir. La première, c'est quand même qu'il y a une très forte augmentation des cambriolages en ce moment. La deuxième, et on s'approche directement du sujet précis que vous avez traité, c'est l'âge de ce jeune mineur, ce qui pose le problème des mineurs étrangers isolés, notamment maghrébins, qui sont extrêmement nombreux, notamment à Paris et Petite-Couronne. Et puis la troisième, qui est sous-jacente, qui n'a pas été directement évoquée, mais qui est sous-jacente, c'est que ces jeunes mineurs, ils ne sont pas tout seuls. Il n'est pas entré par cette fenêtre tout à coup parce qu'il s'est promené. Quelqu'un a repéré ? Ça veut dire qu'ils sont utilisés sciemment par des bandes qui connaissent la faiblesse, les faiblesses de notre droit. Là encore, à 12 ans, il n'y a pas de discussion sur l'âge possible. Mais pour les gens qui se prétendent mineurs et qui sont dans la zone grise entre 16 et parfois 25 ans, notre droit est fait complètement à l'envers, puisque lorsque les gens refusent de donner leur âge et refusent des tests osseux, au lieu d'en tirer une présomption de ce qu'ils refusent, c'est qu'ils ont intérêt à refuser et donc qu'ils sont majeurs, on considère qu'ils sont mineurs, ce qui est encore une de nos nombreuses aberrations juridiques. Mais là, ce que je trouve frappant, c'est que des manifestements, des mafias utilisent ces jeunes pour les envoyer sur des coûts de plus en plus complexes. Parce qu'on est habitué depuis longtemps sur la place parisienne, au parquet, à la préfecture de police, à voir des groupes de 2, 3, 4 jeunes mineurs non accompagnés qui agressent les gens physiquement dans la rue et notamment dans les espaces les plus touristiques, le centre de Paris, la tour Eiffel, etc. Mais là, le cambriolage, qui est un acte un tout petit peu plus complexe dans son organisation, c'est une nouvelle fois une tendance de dégradation. – Ne parlons pas seulement de Paris, il y a énormément aussi d'agressions en région. On pense à Nîmes, à ce qui s'est passé à Nîmes, ces fusillades consécutives. On a l'impression que chaque ville, chaque village, disais-je au début de l'émission, est touchée. – Alors il y a plusieurs phénomènes. Là, vous introduisez dans le débat un autre type de délinquance, qui n'est pas la délinquance de droit commun contre les personnes, contre les gens dans la rue ou chez eux, mais qui est une délinquance entre voyous ou en marche du trafic de drogue, avec l'utilisation d'armes de guerre, qui sont utilisées pour des règlements de compte par des gens de plus en plus jeunes. Et ça, c'est vraiment le lien entre les deux sujets. On a affaire à des tireurs, on le sait, avec des enquêtes qui concernent les Marseilles, on en avait parlé avant les vacances, ou des victimes, qui sont souvent les choux, enfin la première ligne des trafics en drogue, qui sont des gens très jeunes. Et les affaires de Nîmes, récemment, l'ont encore montré. – D'accord. Karine Zarebi a une question. – Comment on peut être étonné de voir une augmentation de ce phénomène de délinquance concernant cette population en particulier des mineurs non accompagnés ? On n'a pas à être étonné. – Non, non, on n'est pas étonné. – Et ça n'est que le début. Je veux dire, à partir du moment où on est submergé par l'arrivée, je disais tout à l'heure qu'il y avait 35 millions de mineurs isolés dans le monde en mobilité, et que nous en avons entre 10 et 15 000 sur notre sol, et que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui, ni en infrastructures, ni en encadrement, lorsqu'ils arrivent sur notre sol et qu'ils sont repérés, d'être pris en main. C'est la rue. C'est la rue qui les élève. C'est la rue qui est leur terrain de jeu. Et la rue, c'est quoi quand vous avez 12 ans, 13 ans, 14 ans ? Vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas d'adultes, vous n'avez pas d'éducateurs, vous n'avez pas de référents. La République, elle est où ? Ils ne savent pas ce que c'est. Ils arrivent du Mali, ils arrivent de Bangladesh, ils arrivent de… Je veux dire, on ne peut pas s'étonner de cet état de fait. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les gens de la PGG, avec les départements qui gèrent l'aide sociale à l'enfant, ils vous disent, on n'en peut plus. Et parfois, on les met dans une chambre d'hôtel, à 14, 15, 16 ans, censément être encadré. Il n'est pas encadré. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans la rue. Et dans la rue, qu'ils rencontrent ? Des adultes, mais des adultes qui ne le mettent pas sur le droit chemin, qui font partie, effectivement, de groupes, je dirais, de voyous, de délinquants. Donc, ce phénomène-là, tant que nous aurons cette politique d'accueil qui ne sera pas maîtrisée, sans infrastructure, sans encadrement, et avec une législation qui n'existe pas, en tout cas, qui n'est pas assez réactive, on aura ce type de phénomène. Il y a une solution ou pas ? Non, mais je suis content de vous entendre dire ça. Karim Zerévi, d'habitude, c'est moi qui le dis. Non ? Moi, j'ai toujours été très clair et très ferme sur les questions régaliennes. C'est parce que vous n'avez pas envie de m'écouter sur ce sujet-là. Non, non, mais je sais que nous avons des points de convergence. Mais là, en tout cas, où nous nous retrouvons absolument sans discussion, c'est sur le fait qu'une fois que ces jeunes sont là, c'est une situation qui est très difficile à régler, parce que, comme vous l'avez rappelé, les infrastructures ne sont plus suffisantes. C'est-à-dire que ce phénomène de submersion, je reprends votre mot, mais je le prends bien volontiers à mon compte, ce phénomène de submersion de nos infrastructures, des infrastructures matérielles, des gens qui sont dans ces infrastructures, c'est un problème majeur. Mais ça nous renvoie, si on fait un pas de côté, à la problématique globale de l'immigration. Nous avons, en France aujourd'hui, et en Europe, il n'y a pas que la France, mais la France est fait parmi les pays d'où c'est le plus difficile, une véritable submersion migratoire, avec des conséquences culturelles, avec des conséquences sociales, avec des conséquences sécuritaires. Les trois nous coûtent extrêmement cher. Le rapport qui avait été rendu public la semaine dernière sur un coût à plus de 54 milliards d'euros, il y a des manières de calculer qui pourraient permettre d'aller encore plus loin. Moi, je pense qu'il faut véritablement un grand soir de notre politique migratoire, avec une politique de remise à plat et des mesures extrêmement fermes, et qui sont compatibles avec le droit européen, contrairement à ce que le président de la République a encore dit cet été. Le Danemark nous le montre, d'autres pays européens nous le montrent. Et de toute façon, il faudra... Le Danemark a un droit dérogatoire en Amérique. Oui, mais parce qu'il l'a demandé. Bien sûr. Mais parce qu'il l'a demandé. Ben voilà. Demandons-le. C'est-à-dire, posons un petit peu sur la table un peu de courage politique. Il faut du courage politique, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Mais sinon, le problème, c'est que les gens vont se détourner encore plus de l'action publique. Ils vont être écœurés de la politique, et ils vont considérer, ce qui n'est pas vrai, que nos politiques sont soit lâches, soit impuissants, soit les deux. Donc, je pense que nous arrivons à un temps qui va être celui, véritablement, du courage politique. Cette année va être très compliquée. Il y a des grands événements qui font que les grands événements sportifs, les groupes de rugby, mais surtout les Jeux Olympiques à la fin de l'année scolaire, dans 11 mois, qui font que le monde entier va avoir les yeux braqués sur la France. Et on ne peut pas se louper. On ne peut pas se louper. C'est bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait un gros attentat le jour de la cérémonie d'ouverture, mais on ne peut pas se louper. Ça veut dire aussi qu'il faut que dans la vie quotidienne, dans le pari que verront les touristes venus du monde entier, ce ne soit pas, on n'a pas l'impression d'être dans une ville du tiers-monde. Je ferai le jeune un mot là-dessus, sur l'analyse de Thibaut de Montbréal et de Karim. Karim a dit, un peu en marmonnant, que le Danemark avait demandé avant de rentrer dans l'Union Européenne, ce qui fait une grosse différence. C'est vrai, ils avaient voté non à Maastricht, et la condition pour rentrer, c'était d'avoir un peu plus de souveraineté que nous. La question que pose Thibaut, du coup, c'est la France a-t-elle des moyens, si elle est courageuse et politiquement, de mettre sur la table le fait de sortir de certains dispositifs qui nous empêchent de légiférer sur le sujet ? Moi, je pense que oui, je pense comme Thibaut que oui. La France le veut-elle ? En tout cas, le président de la République française le veut-il ? Ça, j'en suis moins sûr. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas donné beaucoup de signaux dans ce sens-là. Et ensuite, pardon, je vous laisse répondre, mais... Et ensuite, pour terminer, je reviens sur le cambriolage, mais en fait, ce qui est sidérant, mais c'est même désolant, c'est de constater qu'à chaque fois, c'est nous qui avons créé les propres conditions de notre submersion. C'est-à-dire qu'en fait, Karim décrivait tout à l'heure la manière dont les jeunes mineurs isolés étaient la cible de gangs qui pouvaient se servir d'eux après. Moi, je pense que ça va même plus loin que parfois. C'est des gangs qui font venir des mineurs isolés volontairement pour pouvoir... Oui, qui organisent clairement les filières. Et en effet, on est passé, je termine d'un mot, pardon, on est passé de l'agression de la vieille dame ou de la caisse de la pharmacie la nuit ou de la caisse du restaurant la nuit. Il y en a beaucoup, beaucoup à Paris ou dans les grandes villes, enfin, surtout à Paris. On est passé de ça au cambriolage, à la version Arsène Lupin un peu développée, quoi. Et ça, pour le coup, ça veut dire qu'il y a une organisation derrière criminelle qui, en fait, se sert de nous et à nos frais, c'est ça qui est le fait. Une belle entendue, Thibault de Montbriade. Oui, pardon, Geoffroy Lejeune, j'ai failli vous interrompre, mais je me suis retenu. Un mot de politique, c'était sur le volet politique de votre propos que je voulais réagir. Le problème, c'est que le cap est donné par le président de la République. Qu'a dit le président de la République ces derniers mois ? On a été en même temps permanent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me demandez ce qu'il pense, moi, je n'en sais rien. Je devrais savoir, comme citoyen, où la personne qui a été élue, il y a juste un an, veut aller. Je n'en sais rien. Dans le Figaro Magazine, au tout début du mois d'août, c'était une politique de peuplement. La France a toujours été une terre d'immigration et le restaurant. Ce qui est historiquement faux, on en a déjà parlé. Il y avait 1% d'étrangers en France en 1851. Tout ça n'est pas vrai. Mais peu importe. La question, c'est qu'il disait, j'assume, disait-il, une politique de peuplement. Il l'a dit, il l'avait déjà dit à l'été 2022. Je constate qu'il ne l'a pas dit avant les élections de 2022, parce que je pense qu'il l'aurait perdu, s'il avait dit ça avant mai 2022. Donc, il l'a dit en juillet 2022, il le redit début août 2023. Ça veut dire qu'une politique d'immigration, de peuplement. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Et là, trois semaines après, interview au point, et il dit non pas l'inverse, mais il dit, ah mais oui, c'est vrai, il y a un vrai problème avec l'immigration illégale et un problème d'intégration. Mais où est la pensée du président ? Il va falloir qu'il l'exprime, parce que vous avez un ministre comme Gérald Darmanin, qui lui est conscient de ces problématiques, qui fait ce qu'il peut à la place qui est la sienne et avec le droit dans lequel il évolue. Mais comment est-ce que Gérald Darmanin ou n'importe quel autre ministre de l'Intérieur qui serait à sa place, peut faire, ou pourrait faire, dès lors que le chef ne donne pas de cap, ou donne, ce qui est encore pire, un cap différent toutes les trois semaines ? Un dernier mot là-dessus ? Juste me différencier par rapport à tout. On avance sur les sujets qu'on va aborder. Parce qu'effectivement, on a des points d'accord, mais des points de désaccord. On ne peut pas parler que de l'immigration qui coûte. On doit aussi parler de l'immigration qui rapporte. Et l'immigration légale, donc l'immigration de travail, l'immigration des cotisations sociales, l'immigration de la consommation, l'immigration des métiers en tension dans notre pays, l'immigration qui fait qu'on n'aurait pas aujourd'hui d'hôpital public qui fonctionnerait sans les étrangers en situation régulière, médecin. Cette immigration-là, on ne peut pas non plus la balayer d'or de vin et la nier. Donc oui, ça coûte 54 milliards, mais il y avait une étude en 2016, j'en termine par là, qui indiquait que l'immigration nous coûtait 68 milliards à la rapporter 72. Oui, mais elle ne parlait que d'immigration légale pour les gens qui sont là depuis un an. Alors là, pardon, mais le chiffre... Distinguez, alors, dans votre propos, parce que vous ne la distinguez pas, vous parlez d'immigration en tout cas. Parlez d'immigration illégale. Mais je pense que le coût global... L'immigration légale, elle est utile au pays. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, le bilan est globalement défavorable. Allez, on va avancer, parce que Gabriel Attal a annoncé l'interdiction du port de l'Abaïa dans les établissements scolaires. Les responsables politiques s'en sont largement emparés. Ça fait remis au goût du jour la question du port de l'uniforme à l'école. On va juste faire le point avec Augustin Donadieu et je vous passe la parole, Thibaud Montbréal. Le port de l'uniforme à l'école, parents et enfants ne sont pas vraiment d'accord. Comme ça, tout le monde est pareil. Il n'y a aucune différence en ce qui concerne les marques et tout le bazar qui va avec, en fait. Voilà pourquoi je ne suis pas contre. Je pense que c'est mieux d'être contre, parce que c'est un moment où on évolue, on se cherche. Je pense que c'est mieux que chaque étudiant trouve son style. Ça va l'air concentré au lieu de se concentrer sur « moi, je suis habillée comme ci, lui, il l'associe, il a cela. » Ils vont se reconcentrer sur l'essentiel, je pense. Les élèves perpignanais, eux, n'auront peut-être pas le choix. Louis Alliot, le maire de Perpignan, propose d'expérimenter une tenue uniforme dans les écoles de sa commune. Une proposition faite également début août par Robert Ménard, le maire de Béziers. Pour certains syndicats d'enseignants, la priorité n'est pas là. Il serait pour nous bien plus raisonnable de rajouter des moyens supplémentaires plutôt que de parler de la question de l'uniforme qui apparaît à nos yeux bien secondaire eu égard aux priorités sur lesquelles nous alertons depuis de nombreux mois. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est pourtant lui aussi dit ouvert à une expérimentation, même si le 11 avril dernier, l'obligation de l'uniforme du primaire au lycée avait été rejetée par le Sénat malgré l'appui de la droite sénatoriale. Thibault de Montbrillage, à la fois sur la question du port de l'uniforme qui revient et l'interdiction de la baïa décrétée par Gabriel Attal. Mais on est exactement dans la suite logique de ce que je vous disais à l'instant à propos de l'immigration sur le cap. Quel est le cap ? Est-ce que le cap d'Emmanuel Macron, c'est Jean-Michel Blanquer, ministre de 2017 à 2022, qui a été un grand défenseur de la laïcité ? Ou alors, tout à coup, Pape Ndiaye, dont on sait, la pusillanimité et pour ne pas dire plus sur ces sujets et qui était, toujours pareil pour ne pas dire plus, très en retrait sur ce sujet. Ou alors Gabriel Attal qui nous fait un 180 degrés que moi je trouve magnifique, que je trouve courageux, que je trouve assumé. Je sais, parce qu'on me l'a raconté, la clarté avec laquelle il s'est exprimé devant les proviseurs l'autre jour lors d'une vidéoconférence de rentrée qui a beaucoup rassuré un certain nombre de proviseurs avec lesquels je suis notamment en lien pour parler de ces sujets et pour parler de la solitude qui était la leur lorsque c'était Pape Ndiaye qui était le ministre. Maintenant, il y a aux commandes rue de Grenelle un ministre qui est absolument clair sur ses positions et je le salue parce que c'est courageux. Mais que pense le chef ? Moi, j'en sais rien. Est-ce que c'est Blanquer ? Est-ce que c'est Ndiaye ? Ou est-ce que c'est Attal qui correspond à l'idéal d'Emmanuel Macron ? Maintenant, je suis rassuré qu'aujourd'hui, le cap, en cette rentrée 2023, soit le cap donné avec beaucoup de fermeté et de quartier par Gabriel Attal. Maintenant, l'uniforme. L'uniforme en soi, si l'ordre est respecté, il n'y a pas forcément besoin d'uniforme. Moi, j'y vois un avantage et peut-être un inconvénient. L'avantage, c'est que ça peut, au-delà des questions de vêtements religieux, ça peut redonner un petit peu de pompe au sens propre du mot, c'est-à-dire de faste et donc de gravité et donc introduire un peu plus de respect autour de l'école et dans l'enseignement et peut-être frapper un petit peu au bon sens du terme des élèves qui jusque-là ne se rendent pas forcément compte de l'importance de ce qu'ils viennent vivre à l'école, de même que quand j'étais jeune, on se levait quand un prof rentrait dans la salle, etc. Ça, c'est bien. Après, ce que dit le... Ça, c'est la question de l'autorité. C'est la question de l'autorité, mais vous le savez... Vous avez évoqué dans un livre... Osons l'autorité. Je suis sensible à l'argument néanmoins du syndicaliste qu'on vient d'entendre qui dit qu'il peut... Tout ça coûterait très cher. S'il fallait mettre un uniforme à tout le monde, ça coûterait évidemment très cher parce que ce n'est pas les familles qui le paieraient et peut-être il y a-t-il d'autres priorités en termes budgétaires. Mais en tout cas, la réflexion ne doit pas sur l'uniforme se cantonner à la question du vêtement religieux mais bien au-delà, ça peut être une manière de réintroduire un petit peu d'autorité dans le système éducatif. La question de l'autorité de l'État, elle est prégnante. Les policiers sont pris à partie en permanence ou tous ceux qui représentent l'État sont des cibles ? Ce qu'il faut, ce n'est pas du droit, c'est de revenir à la base de ce que devrait être la politique. C'est du bon sens. C'est-à-dire que moi, je suis absolument convaincu quand je me balade dans le pays, quand je parle avec les gens, que les gens veulent qu'on en revienne à quelques règles de bon sens. C'est-à-dire que celui qui commet une faute, il est sanctionné à la proportion de la gravité de la faute qu'il a commise et le plus rapidement possible. Ce n'est pas la peine d'avoir les plans les plus complexes. Ce n'est pas la peine de faire des grands coups de menton, des yaka-faucons, etc. Il faut d'abord rétablir des règles de base et de bon sens et il faut que notre classe politique, et je pense qu'elle est usée et que les Français en fait attendent. Beaucoup, on parle de qui sera candidat dans 4 ans. Moi, je ne suis pas du tout sûr que les candidats dans 4 ans soient ceux qui sont dans les lignes de sondage aujourd'hui. Je pense qu'il faut revenir à des points très simples. Il faut dire aux Français voilà, il y a 5-6 grandes choses à remettre en œuvre, le reste, il ne faut pas vous emmerder, il faut vous laisser faire, mais par contre, il y a 5-6 points sur lesquels il faut être absolument inflexible et mettre en place des process évidemment simplifiés qui permettent de rendre crédibles et mesurables ensuite en termes de résultats les engagements qui auront été pris. Il faut simplifier tout ça du bon sens et quand il y a une ligne qui est franchie, appliquer une sanction juste et raisonnable mais rapide. Pas seulement sur les questions de sécurité, j'imagine, sur tous les domaines. Ah non, mais c'est surtout. L'économie ? Mais surtout, sur l'économie, regardez la question de l'énergie. Ça fait 10 ans, la France a réussi en 10 ans avec la gauche au pouvoir à s'aborder sa politique énergétique. C'est incroyable. Donc il faut remettre du bon sens dans tout ça. L'église au centre du village du bon sens, du bon sens. Des choses simples, des politiques exemplaires et la plupart le sont mais qu'ils soient peut-être un peu moins tendus sur l'importance qu'aura médiatiquement et sondagèrement leur prochain tweet et plus concentré sur un cap, quelques mesures de bon sens et se laisser quelques années pour les appliquer. Le recours au référendum, bonne ou mauvaise idée ? Ça dépend de la question. Ah oui, mais... Non, mais ça dépend de la question. Non, ça sera la réponse. Mais ça dépend de la question. Je ne peux pas vous répondre dans l'absolu. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Mais après, il ne faut pas faire comme en 2005 où on fait un référendum où le peuple vote et ensuite les élites ne sont pas d'accord avec le résultat du vote et du coup, ils la font, pardon de le dire, mais à l'envers et du coup, décrédibilisent le caractère un peu sacré que devrait avoir la politique aux yeux d'un peuple qui se sent floué. C'est contre tout ça qu'il faut lutter et sur lequel il faut revenir. Thibault de Montbréal, merci beaucoup d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Merci beaucoup à Geoffroy Lejeune, à Karim Zérébi. dans un instant. Merci.